Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dramatique, cataclysmique, nucléaire. Je me fais insulter, menacer par centaines, par centaines. Et ça, malheureusement, c'est de la faute un petit peu de Néo, mais je suis sûr, persuadé, je ne lui en veux absolument pas, qu'il ne souhaite absolument pas que la fanbase Vitality, etc., soit associée à ça. C'est juste des débilos sur Twitter, on connaît, parce que justement, j'ai donc tweeté récemment, donc cet après-midi, c'est juste là, il y a quelques minutes, que Rops avait refusé une offre de Vitality pour remplacer Mizuta. C'est sourcé, c'est repris par absolument tout le monde, etc. Donc moi, je donne juste une information, et encore que j'ai même des informations privées, mais que je tairai parce que ça reste un petit peu dans le cadre privé. Mais pour le coup, c'est repris par HLTV, par MPV, par Nel, reporter français assez célèbre. Là, on peut voir que c'est repris ici sur HLTV. Citrus également, donc j'ai fait clic droit, traduire, pour ceux qui ne savent pas, on peut faire ça. Voilà, Rops, etc., abandonne Vitality et ce genre de choses. Et donc, on a Néo, voilà, qui tweet, qui dit « Source t'inquiète, frère », voilà, il me débanque un peu dessus, il me décrédibilise un petit peu dessus, et tout le monde me tombe dessus parce que tout le monde aime ça, en fait. On attend systématiquement le faux pas de Malek pour lui tomber dessus, l'insulter, le menacer. Bien évidemment que lié à mes origines, ma couleur de peau, ce que vous voulez, il y a de tout, il y a de tout. Tous les tweets sont publics, vous avez tout en description. Vous cliquez, vous allez dans les tweets citer ce que vous voulez, vous allez voir, sauf s'ils ont supprimé ou pas pour certains. Mais en tout cas, pour le coup, c'est tout le temps pareil. Dès que c'est moi qui vais dire quelque chose, et en plus, il n'y a rien de méchant dans mon tweet, c'est juste à titre informatif parce que je parle de CSGO, je parle de l'actualité, des choses qui me touchent, des choses qui ne me touchent pas, des fois avec objectivité, avec recul, des fois subjectivement ou quoi que ce soit. Enfin, c'est mon Twitter, j'en parle comme ça, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas payé. Twitter ne me rémunère pas. Néo, il y a un truc qui me touche pour le coup, il dit que j'essaye de manger et qu'il respecte ça, etc. Je n'avais absolument pas l'intention de faire une vidéo. Je vais la faire la plus courte possible pour qu'il n'y ait même pas les 10 minutes pour monétiser, etc. la vidéo. Mais en tout cas, je trouve ça pas coup bas, coup bas un petit peu parce que sur Twitter, on ne gagne pas d'argent. Il n'y a pas de tweets sponsorisés ou j'en sais rien, c'est juste des informations, je dialogue, j'échange avec la communauté un peu qui me suit dessus. Et là, pour le coup, c'est normal. Il veut coucouner, il veut protéger un petit peu son équipe, notamment Mizuta, notamment Apex potentiellement qui ne veulent pas leur faire sentir qu'ils sont sur la sellette, qu'ils sont irremplaçables, que c'est des piliers d'équipe qu'on compte sur, etc. Pas de pression négative, etc. Sur un potentiel changement ou une éventualité qu'il soit possible que dans quelques semaines, quelques mois, s'il y a du ROPS, du CONFIG, du VALDE, des gros top joueurs, etc., ils vont dégager. On le sait que sur le long terme, de toute façon, on le savait depuis quelques temps déjà, il y avait des interviews comme quoi Neo, il assumait que l'internationalisation, c'était quelque chose qui était fort probable. Là, ça arrive avec justement le kick de Shox, de Kyojin, de Xtaz, avec les Danois qui arrivent du pré-Magisk. Mais les autres sont autant sur la sellette, bon, sauf Zewoo, bien évidemment. Mais clairement, je comprends donc qu'il prêche pour sa paroisse et qu'il veut défendre ses cages. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, je suis persuadé qu'il ne voulait pas me faire de mal ou des conséquences de son tweet là-dessus. Mais pour le coup, les gens le prennent au premier degré. Je me fais littéralement insulter, menacer par centaines, par centaines de messages. C'est même la première fois de ma vie, je pense que ça prend cette ampleur. Donc voilà, ma petite vidéo un petit peu désolante et tout simplement pour m'expliquer petit à petit sur cette mésaventure. Merci d'avoir suivi. Vive Vitality, vive Neo, bien évidemment. On espère que ce roster va marcher avec Rops, sans Rops, avec Mizuta, sans Mizuta. Moi, je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas une news, ça ne se fera pas ce transfert. Mais avec un prochain Rops ou sans prochain Rops. Moi, j'aime CS, je veux des bons résultats pour la structure française, pour les joueurs français en tout cas. Et c'est mon dernier message. Je te fais un bisou à tout le monde et merci beaucoup. Et ceux qui m'insultent, bien évidemment, prenez un peu de recul parce que voilà, je n'en ai rien à faire. Moi, je ne vais pas inventer ce genre d'informations, malheureusement, pour vous.